La robe pour moi c'est beaucoup de convivialité et surtout c'est bientôt 30 ans d'amour au service de l'opéra. C'est de la culture, c'est des temps d'échange, d'électation autour de grandes oeuvres de compositeurs. La robe nous a permis de vivre ça à la fois comme spectateur et un peu en partenariat. La robe c'est des amis de toute classe sociale qui échangent, qui se disputent et qui s'adorent et qui ont une passion partagée pour l'opéra de Paris qui est le plus beau du monde. C'est vrai que c'est très agréable d'être un peu choyé par les organisateurs. C'est la culture pour tout le monde, c'est la culture aussi pour l'ensemble de nos clients, de nos partenaires. Et c'est un moment privilégié où on peut découvrir l'opéra sous toutes ses formes et rappeler que finalement avant tout c'est un événement très populaire. C'est très très beau, les danseuses sont transparentes, elles n'ont pas de corps, elles volent dans l'air, c'est magnifique. Ici même avec des petits moyens on peut toujours participer et aider à l'opéra. Très déjanté mais en même temps l'opéra qui est l'orchestre était sublime, la voix de la chanteuse était vraiment sublime. Voilà donc c'est fascinant. Alors magnifique, je suis transportée, transportée. La robe c'est une association dite pour le rayonnement de l'opéra de Paris. Elle a été créée et fondée en 1980, donc elle a plus de 30 ans, elle a 34 ans et elle a deux missions. La principale c'est de soutenir les activités de l'opéra de Paris, donc l'institution. Et l'autre c'est effectivement de réunir des membres, des amis de l'opéra, particuliers et entreprises. Les valeurs de la robe c'est à la fois la convivialité entre ses membres et c'est la générosité qui s'exprime, notamment quand les membres achètent des places, par exemple à prix majoré. Cette majoration contribue au rayonnement de l'opéra et à son financement. Je fais partie de la robe depuis seulement quelques années, mais je retrouve tout un tas de gens qui sont intéressés par l'opéra. C'est également pour moi ma passion et ça me permet de rencontrer plein de gens que je n'aurais pas rencontrés autrement, dans une ambiance tout à fait agréable. C'est idéal parce que l'opéra c'est compliqué, c'est compliqué à Paris. Avec la robe ça devient simple, on passe un coup de fil, on a ses places. Pour que ce soit des spectacles d'opéra, mais même l'école de danse, des ballets. Donc ça c'est vrai que c'est un élément qui ajoute au plaisir de l'opéra. C'est l'opéra sans la complication. L'année en année le mécénat s'accroît et la robe y contribue pour une bonne part. D'abord nous essayons d'intéresser et nous y parvenons les entreprises aux productions de l'opéra de Paris. Vous savez que l'opéra c'est presque 400 représentations d'opéra et de ballets par an. C'est 800 000 spectateurs. C'est aussi l'occasion pour les entreprises de toucher un assez vaste public. Et elles sont très sensibles aussi à ce que nous soutenions grâce à elles, des créations aussi d'opéra et des créations de ballets. La ceinture de lumière c'est un très beau projet, très suivi, puisque nous avons déjà collecté près de 1 600 000 euros, au bénéfice donc de la restauration des éléments à la fois d'éclairage et de décoration, qui forment une ceinture autour du palais Garnier, comme Charles Garnier l'avait souhaité quand il a conçu ce bâtiment. Et donc c'était des cariatites, ce sont des lampadaires, ce sont des colonnes rostrales, qui malheureusement avaient été atteintes par l'usure du temps, et qu'il fallait absolument restaurer. Ces éléments d'éclairage et de décoration n'avaient pas été restaurés depuis l'origine du palais Garnier. Donc il fallait vraiment qu'on s'y intéresse. Tout le monde peut soutenir l'opéra, tout le monde peut soutenir l'opéra, et d'ailleurs dans le cadre de ces campagnes comme la campagne Ceinture de lumière, nous avons reçu des dons de 10 euros, et des dons beaucoup plus importants, où les gens ont pu attacher leur nom, si je puis dire, à l'élément restauré. Donc on a eu effectivement des contributions très élevées. Mais chacun est appelé à contribuer à la vie de cette maison. L'art est pas fait faire pour être rentable, il faut des mécènes toujours pour l'art, c'est toujours comme ça. Moi ça fait une dizaine d'années que je vais à la robe, régulièrement, qu'on soutient et qu'on continuera de soutenir. Et puis après on verra pour les nouveaux projets de rénovation, donc en fonction de ce qu'ils veulent faire. C'est quelque chose d'important, on aide les gens, les artistes, on aide l'opéra, on aide le rayonnement, c'est l'art français, l'art de vivre, le made in France il paraît en ce moment, donc continuons. On parle beaucoup de notre culture, mais on parle assez peu de la préserver finalement, on est assez peu acteur dans cette préservation de notre culture, et c'est dommage. Alors oui, je pense que c'est tout à fait quelque chose qui doit être développé, et je dirais pour un rayonnement plus large, et que chacun de nous devrait être plus informé à ce niveau-là. L'Association pour le rayonnement de l'Opéra de Paris mène une œuvre absolument indispensable de mécénat. Nous avons encore beaucoup de progrès à faire dans le mécénat culturel et dans le mécénat musical de l'opéra. Dans une période de raréfaction des subventions publiques, les marges de progrès sont considérables. Quand on regarde des maisons comme l'Ascala ou Covent Garden, les sommes collectées par le mécénat sont pratiquement quatre fois supérieures à celles qui sont collectées par l'Association pour le rayonnement de l'Opéra de Paris. Nous faisons des voyages, en général toujours corrélés au cœur même de notre activité. Nous organisons souvent des voyages en accompagnant le ballet de l'Opéra à l'étranger. Nous l'avons fait justement en Russie il y a peu de temps. Nous projetons de le faire également au Canada en septembre prochain, mais aussi des manifestations exceptionnelles. Je me souviens qu'au moment de la chute du mur de Berlin, l'Arope nous a emmenés pour les premiers voyages, pour retrouver l'Empire des Neiges. On est allés à Saint-Pétersbourg, on est allés à Moscou. Et au fond, pour moi, qui a toujours adoré la littérature russe, je pensais qu'avec le rideau de fer, je ne rencontrerais jamais les décors de Pouchkine, de Dostoyevsky. Il y a un programme sur lequel je voudrais insister, parce que les entreprises et les particuliers mécènes le soutiennent énormément, c'est un programme qui s'appelle 10 mois d'école et d'opéra. Un programme qui est fait en lien avec le ministère de l'Éducation nationale, qui concerne les trois académies de Paris, Créteil et Versailles, et qui permet d'intéresser à la vie de l'opéra plus de 1000 jeunes, qui sont répartis dans 35 classes. Pour moi, le rôle, c'est vraiment faire prendre conscience aussi aux gens, et je pense que c'est là un sujet d'avenir, aux jeunes en particulier, mais aussi au public défavorisé, que l'opéra, ce n'est pas que pour les riches et ce n'est pas que pour les vieux. Ça va bien plus loin, c'est avant tout une histoire d'amour qui touche à peu près tout le monde. Pour les entreprises, nous proposons vraiment un service clé en main, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise ou les dirigeants d'entreprise peuvent inviter leurs clients, j'allais dire, en toute tranquillité, parce qu'on s'occupe de tout de A à Z. La réservation des places, évidemment, les meilleurs dans les théâtres, à Bastille comme à Garnier, le fait qu'elles aient, en arrivant, un programme de spectacle, un ticket de parking, un cocktail à l'entracte, et si elles le souhaitent, un souper à l'issue de la représentation, font de ces moments, des moments très forts en termes de relations publiques. Moi, je suis invitée indirectement, mais je trouve que c'est super, parce que ça permet effectivement de protéger les arts, de développer, enfin, de permettre à des gens, des néophytes, de découvrir ce genre de ballet, donc c'est très très bien. Des partenaires, clients qui sont avec nous, et donc c'est un moment un peu privilégié. On a invité à la fois des clients, des partenaires, des anciens clients. Ça permet d'inviter des clients dans des conditions extraordinaires. On est un cabinet d'avocats anglais, et donc on soutient la ROP, effectivement, depuis de longues années. Parce que c'est un des spectacles sublimes, nos clients sont ravis de venir, et le dîner ensuite dans ce lieu absolument incroyable, je crois que c'est des souvenirs pour toujours, même si c'est professionnel. La ROP a une double mission. D'une part, nous rassemblons tous ceux qui veulent aider l'Opéra de Paris, tous les mécènes de l'Opéra de Paris, qu'il s'agisse de particuliers ou qu'il s'agisse d'entreprises. Et notre deuxième volonté, c'est de faire de la ROP autour de l'Opéra, pour ceux qui aiment, bien entendu, l'Opéra et le ballet, un lieu agréable et convivial. Voilà nos deux objectifs, un lieu d'amitié et un lieu au service de l'Opéra. Applaudissements 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 Applaudissements